Alors quand on parle de puissance au golf, il y a vraiment deux mots qui sont extrêmement importants à retenir. Large et proche. On va rentrer en détail sur ces deux mots-là et vous allez voir comment on va l'adapter aussi par rapport à votre âge, par rapport à votre capacité physique parce que, papa, l'une des raisons pour lesquelles je suis très heureux que tu sois là dans cette vidéo, c'est parce qu'on a décidé de faire une série de vidéos consacrées aux joueurs seigneurs. Il y a trois catégories seigneurs qui existent et dépendant de la catégorie où on se trouve, les mots vont être plus ou moins parlants quand on parle de large et proche. Alors tout d'abord, parlons un petit peu de la problématique. Lorsqu'on est dans un setup, papa, devant la balle, on va d'ailleurs, même pas besoin de la balle dans un premier temps, mets-toi juste devant la balle comme si tu étais prêt à jouer. Et là, en fait, parle-nous un petit peu des problématiques, avant de rentrer en détail des mots larges et proches, en l'occurrence, quand tu… vas-y, montre le backswing, montre-moi la problématique qu'on voit souvent quand on parle de proche au backswing. Alors quand on parle de proche souvent, c'est parce que la tête du club et les mains partent avant le haut du corps. Donc c'est la tête du club, les mains, les bras, et on est là. Et donc du coup, les mains sont très proches du corps. Et on voit à ce moment-là que l'arc du cercle est plus maintenu. C'est tout petit, c'est tout… Il y a une distance entre les mains et le corps, elle est vachement réduite. On doit être plutôt là. Et dans le downswing, on voit souvent… Dans le downswing, en général, quand on fait la montée, on fait le contraire au retour. C'est-à-dire que si on est là ici à la montée, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher l'amplitude au retour. Voilà. Et donc du coup, on va être large. On va faire la pêche. On va faire la pêche. C'est-à-dire que j'utilise souvent, c'est qu'on jette le club. On va faire la pêche. Et donc en fait, on se retrouve large. Donc en fait, ces deux mots-là, on va s'en servir dans le bon sens. Et on va s'en servir… Enfin, on va l'utiliser aussi dans les problématiques qu'on voit. Donc dans le backswing, on est plutôt proche. C'est-à-dire qu'on a les mains qui travaillent proches du corps. Ici, on est tout étriqué. On est coincé ici là. Et puis au retour, on va être large. On va jeter le club. On va jouer à la pêche. Tu vois, j'ai une baguette en plus. Jouer à la pêche ici. Et puis là, on va être large. Et en fait, ce qu'on souhaiterait dans un premier temps et ensuite, on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut personnaliser ces deux mots par rapport à là où vous vous trouvez, c'est qu'en fait, on souhaiterait l'inverse. On voudrait que dans la montée, papa, si tu peux te remettre en position, on voudrait de la largeur dans le backswing. Donc on voudrait être large avec les mains. Donc on voudrait que le plus que c'est physiquement possible, on voudrait chercher de la largeur entre eux et de l'espace entre les mains et la tête ou les mains et le corps. Attention, on ne veut pas que le bras gauche tendue. Tendu, absolument. Ça, on est absolument en contre. Complètement. Le bras gauche, j'adore l'expression, mais c'est tout à fait ça. On veut que le bras gauche est confortablement droit. Oui, confortablement en extension. Moi, j'aime bien l'utiliser. Confortablement en extension, c'est peut-être mieux. Et même dans Seigneur, si le bras gauche, allez, éplie un peu, c'est tout à fait acceptable. La question, c'est est-ce que tu connais, toi, un Seigneur qui a le bras gauche complètement en extension ? Non, moi, je n'en connais pas beaucoup. Super. Oui, même les joueurs professionnels Seigneurs se retrouvent avec le bras gauche qui est légèrement en flexion. Donc là-dessus, on est complètement… Qu'on veut, en fait, c'est une idée. Pour moi, c'est la distance entre le centre du main et le stérinomé ici. On veut que cette distance-là, elle est constante. Vous voyez, on monte, on garde cette distance ici. On est là, on est là. Si aujourd'hui, vous êtes un joueur Seigneur, sachez qu'avec mon papa, on a développé un système de swing, une méthode de coaching qui répond réellement aux problématiques que vous seuls connaissez en tant que joueur Seigneur. En prenant en compte les trois différents types de catégories Seigneurs qui existent parce que dépendant de votre catégorie, votre swing et vos sensations vont être très différentes. Et donc, du coup, ce qu'on voulait faire, c'est de vous inviter à découvrir ce que nous considérons être les trois piliers indispensables pour jouer votre meilleur golf, peu importe votre âge. Pour découvrir ces trois piliers, vous avez juste besoin de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et on vous dit tout. Donc, on a de la largeur dans le swing et ensuite, on voudrait du coup être proche dans le downswing. Idéalement, ensuite, on parlera de personnaliser. Mais on voudrait largeur, backswing, vas-y, largeur. Et dans le downswing, on voudrait que les mains du coup se rapprochent du corps. Alors pourquoi ? Parce que ça nous permet de créer du retard de club et de maintenir l'angle. Si tu peux remonter au backswing, juste pour qu'on puisse bien voir, descendre doucement, stop, regardez l'angle qui maintient entre le shaft et l'avant-bras gauche, vous voyez. Et lorsqu'on est plutôt large, on a tendance à lancer le club et à désarmer les poignets de cette façon-là. Et là, du coup, dans le downswing, c'est là où ça devient très problématique parce que c'est comme si on épuise notre stock d'énergie de vitesse avant même qu'on arrive à la balle, vous voyez. Donc, l'idée, c'est de créer cette sensation de large et proche pour créer des angles qui sont hyper intéressantes dans le backswing et dans le downswing. Et oui, et puis plus je suis proche ici et plus je suis allé chercher en fait du fouetter dans le rallye, c'est dans la traversée de la balle. D'accord ? Ça, on parle de jeunes, de jeunes athlètes, bons joueurs, mobiles, etc. Avec de la mobilité, de la flexibilité. Quand on part au-delà d'un certain âge en fonction de sa mobilité, ce n'est pas quelque chose que moi, je vous conseille à faire. Moi, ce que je cherche plutôt, c'est wide, large et large. Alors, comment on fait le large ? C'est là où c'est important, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise interprétation du large. Parce que le large, large et large, ce n'est pas ça qu'on veut, papa. C'est qu'en fait, vas-y, montre-nous le large et large. Alors, en venant à cette idée de distance entre le sternum et les mains, qu'on veut, c'est cette amplitude. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. En aucun cas, on détruit cette largeur avec la tête du club qui va vers l'avant, les poignées qui disarment et le bord droit qui allongent. Ça, c'est ample et super ample. Ce n'est pas ça qu'on veut. C'est qu'on veut que cette distance de là et là est constante à la montée et le retour. À la montée et le retour. Effectivement, il va y avoir peut-être moins de fouetter en bas, mais ça va être plus facile à manœuvrer dans l'espace que si on cherche à faire quelque chose de réduit. Donc, quand on rentre dans la catégorie 1, 2, 3 seigneurs, on peut s'appuyer dépendant de vos mobilités. C'est pour ça, essayez les deux pour voir ce qui vous convient. Si c'est possible de réduire, super. Si vous êtes capable d'aller proche, très bien. Mais si vous n'êtes pas capable de comprendre votre fonctionnement, et c'est pour ça que notre enseignement s'adapte à votre fonctionnement, et de se dire, tiens, ok, je ne peux pas aller proche, mais ce n'est pas grave. Je peux quand même aller chercher de la distance en étant large des deux côtés. Oui, moi, je me trouve un peu au milieu maintenant. Donc, encore à 50, 52, 53, 54, j'arrive à faire les quelques joues relativement athlétiques, on va dire. Maintenant, j'ai 65 ans, c'est moins évident. Et encore, je maintiens quand même, je suis assez… Oui, parce qu'en fait, c'est pareil, quand on parle des conseils seigneurs, c'est très important de ne pas généraliser tous les seigneurs. Il y a 20 ans entre 50 et 70. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a trois catégories de seigneurs qu'il faut prendre en considération et il ne faut surtout pas mélanger toutes les catégories parce que, comme tu l'as dit, catégorie une seigneur quand tu étais il y a 10 ans, tu étais capable peut-être de créer ces angles un peu plus proches, alors que maintenant, tu cherches à être un petit peu entre les deux et dans 10 ans, tu chercheras en fait à avoir plus ce côté un peu plus wide, un peu plus large à descente. Moi, j'ai un bon ami à moi qui vient d'avoir 81, il a une frappe de balle qui est fabuleuse, grâce à cette amplitude, il garde cette amplitude-là et il maintient cette amplitude pendant tout le décembre. Alors, un exercice qu'on peut faire à la maison, là, on va le faire avec une baguette d'alignement que vous pouvez faire au practice si vous avez de la place, si vous avez la possibilité de le faire. À la maison, vous pouvez utiliser peut-être une chaise, une chaise autre que vous placez derrière vous, papa, mets-toi juste en position et en fait, fais ton large au backswing, juste arrête-toi là. Alors, redescends un tout petit peu pour me donner un peu de feedback, voilà, ici. Et là, en fait, je vais chercher, je vais positionner une baguette vraiment entre la balle et les pieds et je vais venir la positionner dans le sol, juste ici, à l'extérieur de sa largeur. Donc, en fait, ça va me donner simplement un point de repère visuel parce que lui, son objectif dans le backswing, ça va être d'essayer d'aller chercher le plus de largeur possible et je précise quelque chose, j'en parle souvent dans les vidéos, mais on parle de la largeur en étant centré autour d'un axe parce que là où il ne faut pas confondre les choses, c'est que beaucoup de fois… Allez chercher. En fait, on peut aller chercher de la largeur, mais on peut facilement aller chercher de la largeur en faisant du souhait. Oui. Et là, on rentre dans une autre problématique. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout confondre, attention les amis. Oui. On prend un pitching wedge, par exemple, on peut maintenir l'amplitude, ce n'est pas parce qu'on arme les poignets peut-être plus tôt dans le backswing qu'il est important, c'est de maintenir cette amplitude-là, que si on prend un driver, peut-être un arme les poignets un peu plus tard dans le mouvement, on est plus là. Oui. Mais l'amplitude entre là et là, c'est toujours la même, les bras ne sont pas plus allongés. Complètement. Donc du coup, papa revient dans ta position initiale. Donc là, dans le backswing, tu vas chercher de la largeur dans un premier temps, super. Là, imaginons que tu es catégorie 1 senior, donc tu vas aussi mettre ton backswing. Donc là, entre le petit bon club et la charte, il y a 20 sensibles. Donc visuellement, ça c'est tout à fait OK. D'ailleurs, je pourrais le mettre plus proche, mais en fait, c'est vraiment pour avoir de safety net. Et là, vas-y, va aussi mettre ton backswing. Et là, maintenant, tu vas être proche parce que tu es catégorie 1. Voilà, catégorie 1 senior. Donc là, tu peux te permettre d'aller créer peut-être un peu plus d'angles dans le downswing. Voilà. Donc un peu plus de retard, ce qui va te donner naturellement plus de vitesse. Et là, maintenant, imaginons catégorie 2 senior. Donc là, tu vas chercher de la largeur et tu vas chercher l'entre-deux. Donc tu vas être entre large et proche dans le downswing, super. Et là, dans la catégorie 3, tu vas être large et large. Voilà. Et tu vas chercher la baguette des deux côtés, large et large. Mais tu ne vas pas chercher à jeter le club. Voilà. Donc vous regardez comment on travaille avec du feedback comme ça. Donc on voit bien quand même que le release est quand même plus tard. Bien sûr. Avec l'amplitude qu'avec les swings plus étroits. Bien sûr. On est bien d'accord ? Justement, pour cette raison-là, si on est très étroit ici, le release va être plus important que si je suis ample et ample. Mais, 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 en tant que seigneur, cette amplitude va vous permettre justement d'avoir plus de vitesse. Parce qu'en fait, le fait de se raccrocher à quelque chose qu'on ne peut peut-être pas faire, va en fait être catastrophique. C'est-à-dire que le fait d'essayer de se dire, bah tiens, moi je suis proche, je suis proche. Mais en fait, non, attention. Parce que si tu le fais mal, pour le coup, ça ne va pas donner les résultats que tu veux. On part toujours. Je n'ai jamais rencontré un golfeur qui part d'une mauvaise intention. On part toujours d'une très très bonne intention quand on travaille quelque chose. La problématique, c'est qu'est-ce qu'on doit bosser par rapport à notre profil, par rapport à ce qu'on sait faire, ne sait pas faire, etc. Donc là, pour le coup, le fait d'adapter cet exercice de trois façons différentes comme on vient de le montrer à travers les deux mots magiques, large et proche, vous allez déterminer quel type de profil vous convient pour ensuite optimiser vos mises en jeu le plus possible. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas notre invitation à découvrir ce que nous considérons être les trois piliers incontournables pour jouer votre meilleur golf, peu importe votre âge. Pour découvrir les trois piliers, vous avez juste besoin de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501